Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au climat de la Terre et plus précisément à ses variations dans le passé et à son changement actuel. Pour parler du climat, dans cette vidéo on va se concentrer uniquement sur le paramètre température et plus précisément sur la température globale de la Terre, c'est-à-dire la température moyenne à la surface de la Terre. Alors ici on a deux graphiques et ce deuxième graphique est en fait un zoom sur les derniers moments de cette histoire. Ces graphiques sont assez difficiles à lire, tout d'abord parce que le paramètre étudié en ordonnée, ce n'est pas la température moyenne sur Terre, mais l'anomalie de température. Donc une anomalie de température c'est une différence de température par rapport à une référence, et ici la température de référence c'est la moyenne des températures sur Terre sur une période de 30 ans, donc on est bien dans la climatologie, entre 1960 et 1990. Donc zéro, ça correspond à la température qu'il faisait sur Terre en moyenne sur ces 30 années-là, entre 1960 et 1990. Dès qu'on a une anomalie de température qui est positive, c'est qu'il faisait plus chaud sur la période qu'on étudie que lors de la période 1960-1990. Dès qu'on a une température négative, c'est qu'il faisait plus froid que cette référence. Alors ce qu'on peut voir, c'est que le climat n'a pas arrêté de varier au cours de l'histoire de la Terre. Ici on commence à s'intéresser il y a 500 millions d'années, on va jusqu'à aujourd'hui, et on voit une variabilité naturelle du climat. Donc on voit bien que la température a beaucoup changé. Alors attention, sur ce graphique ici, on avance sur des pas de 100 millions d'années en 100 millions d'années jusqu'ici, puis des pas de 10 millions d'années en 10 millions d'années, puis des pas de millions d'années en millions d'années, et sur ce graphique là, ce sont des dates, 0 donc Jésus-Christ, 200, 400, 600, donc c'est bien des dates, et on a l'an 2000 ici. Alors donc, on voit une variabilité naturelle, on voit des très grandes variations, des très grandes amplitudes de variations de température, et on voit ici l'actuel avec une relative stabilité. Comment on a fait pour reconstituer ces températures dans des périodes qui sont très éloignées, 500 millions d'années, c'est il y a très longtemps ? Comment on a fait pour reconstituer ces températures ? Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de station météorologique, pas de satellite, pour mesurer directement la température. Alors comment les géologues ont fait pour reconstituer les climats du passé, pour identifier des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, des périodes plus froides qu'aujourd'hui ? Donc là, on utilise des traces géologiques. Alors on a pu voir, dans la dernière activité, qu'on a pu utiliser des diagrammes polyniques. Alors les diagrammes polyniques, ça s'utilise pour des périodes plutôt récentes. On peut remonter dans des périodes autour de 200 000 ans, 100 000 ans, 10 000 ans. Et donc les diagrammes polyniques, c'est quoi ? C'est l'identification des pollens fossiles à différentes périodes de temps. Et lorsqu'on voit une période où on a par exemple une majorité de pollens d'herbes ou de pollens de pins, on peut identifier un paysage de taïga ou de toundra, donc un paysage de climat plutôt froid. En revanche, lorsqu'on a une majorité de pollens d'arbres tempérés, on identifie un climat plutôt chaud. Et c'est ce qui nous avait permis d'identifier des périodes glaciaires, ici, où on a une majorité de pollens d'herbes et de pollens de pins, et des périodes interglaciaires plus chaudes, où on a une majorité de pollens d'arbres tempérés. Donc on voit bien que grâce à l'établissement de diagrammes polyniques, on peut reconstituer des climats du passé. Alors c'est des climats locaux, puisque c'est bien les pollens qu'on retrouve à un endroit, mais en faisant une analyse dans plusieurs endroits, donc sur l'ensemble de la Terre, si tous les indices montrent un climat plutôt froid à plein d'endroits du globe, on va identifier un climat glaciaire à une certaine époque, et inversement pour les périodes interglaciaires, donc plus chaudes. Donc ça c'est les diagrammes polyniques. Ce ne sont pas les seuls indicateurs que les géologues utilisent pour reconstituer des climats passés, on a également l'étendue des glaciers. Alors on avait pu voir différents exemples, par exemple un bloc erratique, c'est-à-dire une grosse roche qui a été déplacée par un glacier. Si on a un bloc erratique à Lyon aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, un glacier l'a poussé jusqu'à Lyon, et donc que ce glacier-là était plus grand que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc si on a un glacier qui est plus grand, localement on peut penser que le climat était plus froid, et pareil, en faisant une convergence d'indices à plusieurs endroits du globe, si tous les glaciers d'une même époque étaient plus grands qu'aujourd'hui, c'est qu'ils faisaient plus froid qu'aujourd'hui. Voilà un autre indice qui nous permet d'identifier des climats plutôt froids. On avait vu également des indices concernant le volume des océans, le niveau de la mer. Par exemple, dans la grotte cosquère qui a été habitée par des hommes préhistoriques, cette grotte était accessible à l'air libre. Or aujourd'hui, elle est sous l'eau. Et donc c'est que si les hommes préhistoriques accédaient à la grotte à l'époque, c'est que la grotte était émergée, c'est-à-dire en dehors de la surface de l'eau, donc le niveau de la mer était plus bas. Et on sait qu'un niveau de la mer bas est en période de climat froid, tandis qu'un niveau de la mer haut est en période de climat chaud. Donc là on a des indices préhistoriques, mais qui sont des indices par rapport au niveau de la mer, qui nous permettent bien d'identifier un climat plutôt froid ou un climat plutôt chaud. Donc voilà différents types d'indices, des pollens, des traces de glaciers, des indices par rapport au volume des océans et donc au niveau de la mer, qui nous permettent d'identifier des climats plutôt chauds et des climats plutôt froids. Alors évidemment, pour reconstituer les climats il y a très très longtemps, on utilise également d'autres indices, mais ceux-ci ne sont pas au programme d'enseignement scientifique, plutôt au programme de spécialité SVT. Donc pour ceux qui sont en spécialité SVT, vous pourrez voir qu'on utilise également les isotopes de l'oxygène pour reconstituer les variations du climat, ou même la paléontologie, les fossiles, des différents êtres vivants qui peuvent être caractéristiques de climats plutôt froids ou de climats plutôt chauds. Donc on voit donc que cette variabilité du climat qui a été reconstituée dans ce graphique-là, elle a été obtenue grâce à l'étude de différents indices, qui souvent sont des indices de climat local, mais lorsqu'on assemble plusieurs indices de climat local à plusieurs endroits du globe, on peut avoir une idée du climat global à la surface de la Terre. Alors maintenant, si on s'intéresse aux changements actuels, on voit qu'actuellement, on a une importante élévation de la température, c'est ce fameux réchauffement climatique dont on part régulièrement. Eh bien ce réchauffement climatique, on peut évidemment l'identifier grâce à des mesures par des stations météo ou par des satellites qui mesurent directement la température à la surface de la Terre, mais on a d'autres indicateurs de ce réchauffement climatique que l'on observe aujourd'hui. Parmi tous ces indicateurs, on a la date des vendanges, donc des vendanges qui sont de plus en plus taux dans l'année et donc qui sont un indice d'un réchauffement. Évidemment, le niveau de la mer qui peut se mesurer directement et on voit également une élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer est due à l'augmentation de température qui va faire une dilatation thermique de l'eau plus une fonte des glaces continentales qui participe à élever le niveau de la mer, on verra ça plus tard. Également l'extension des glaciers, la surface des banquises, on constate en observant, notamment grâce aux satellites, que la surface de la banquise arctique réduit d'année en année, ce qui est donc un indice d'un réchauffement et donc d'une fonte des glaces. Donc on voit qu'aujourd'hui, on utilise également des indicateurs qui nous permettent d'identifier le changement climatique actuel. Donc voilà, on a vu différents indices qui nous permettent de reconstituer les variations du climat. Maintenant, si on s'intéresse aux changements climatiques actuels, est-ce que ce changement climatique actuel est exceptionnel dans l'histoire de la Terre ? Alors on pourrait dire d'abord que non, puisque effectivement la Terre a déjà connu des variations du climat, des grandes variations de sa température. Par exemple, il y a 500 millions d'années, le climat était plus chaud de 14 degrés par rapport à aujourd'hui. La même chose ici, on est vers le Crétacé, vers le Crétacé et un peu après le Crétacé au Tertiaire, on a une température qui est plus élevée, de plus de 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Alors que le changement climatique actuel, si on regarde ici, on voit qu'on est passé d'une anomalie de température autour de moins 0,4 degrés avant la révolution industrielle, jusqu'à aujourd'hui, une élévation de température de plus 0,4 degrés, donc une élévation d'un degré Celsius. Donc ce réchauffement climatique est un réchauffement d'un degré en un siècle, ce qui ne paraît pas si exceptionnel que ça quand on voit les grandes amplitudes des variations passer. Sauf qu'en fait, ce réchauffement climatique, il est exceptionnel. Et il est exceptionnel parce que ces changements de grande amplitude, on voit qu'ils se sont déroulés sur des longues périodes. Ici, on a des pas de temps qui sont des pas de temps de 100 millions d'années en 100 millions d'années. Alors que le changement climatique ici, on voit qu'en 100 ans seulement, on a une élévation de 1 degré. Donc en fait, le réchauffement climatique actuel, il est exceptionnel parce qu'il est intense, une grande amplitude, mais surtout très rapide. Donc c'est la rapidité, le côté fulgurant de ce réchauffement qui rend ce réchauffement exceptionnel. Et les variations du climat par le passé ont des causes. Mais la cause du réchauffement climatique actuel, ce qui le rend inédit, fulgurant et exceptionnel, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà pour la reconstitution des climats du passé et les indicateurs du changement climatique actuel. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501